Depuis plus d'une décennie, la forte demande de l'éducation et les disparités régionales en matière d'infrastructures scolaires ne favorise pas une programmation optimale en ce qui concerne l'adéquation enseignants-élèves-infrastructures. Et pour y remédier, le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, à travers la direction de la planification, de l'évaluation et des statistiques, a organisé les assises de la commission nationale de la carte scolaire. Le gouvernement a instauré la carte scolaire pour dire aux populations, dans tel endroit, il y a beaucoup plus d'élèves, donc il faut construire des écoles. Dans tel autre endroit, il y a suffisamment d'écoles déjà, il faut penser aux autres régions. Avant, on faisait la carte scolaire de façon manuelle. Nous avons acquis un nouvel logiciel qui va nous permettre d'automatiser cette carte scolaire de norme avant. Ces assises ont réuni les transits directions régionales de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, le corps préfectoral, les conseillers régionaux et gouverneurs de districts. Les assises de la carte scolaire ont permis d'examiner et valider notamment les propositions de création, d'ouverture et direction de collèges en lycée. L'éducation est un service public national dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'État. Chacun de vous doit être un facilitateur pour une planification réussie des infrastructures en vue d'une éducation inclusive et équitable. Pour une meilleure planification de l'éducation en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique prévoit la construction de 36 000 salles de classe et la réhabilitation de 30 000 autres. Sous-titrage Société Radio-Canada